hey 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 salut j'espère que vous allez bien moi par la grâce de dieu je vais bien avant de passer donc à la vidéo je voudrais juste te dire que si tu as envie de témoigner parce que moi je veux beaucoup de témoignages sur la chaîne jeune à l'image de dieu et que ton témoignage apparaisse donc sur la chaîne j'ai des tu peux te filmer chez toi avec ton téléphone avec ta caméra tant que la qualité est bonne tant que au moins on peut te voir correctement et si ça est comportable n'oublie pas de tenir ton téléphone en mode paysage c'est à dire pas en selfie mais en long ok en large je sais pas comment dire tu racontes ton témoignage de ta vidéo tu me l'envoies donc sur l'adresse gmail qui est dans ma barre d'infos et tout simplement je serais ravie de pouvoir par la suite publier ton témoignage ça peut être n'importe quel témoignage un témoignage qui parle donc de ta guérison un témoignage qui parle de comment tu as rencontré jésus d'une réconciliation n'importe quel témoignage qui montre comment dieu agit dans ta vie et ce qu'il représente pour toi tout simplement et maintenant on passe au sujet donc on va voir le témoignage de samuel qui s'est filmé à nice et j'étais pas à nice mais j'ai pu avoir la vidéo par la suite et maintenant je peux t'en faire profiter donc voilà j'espère que le contenu de la vidéo te plaira bisous bonjour voilà moi c'est samuel j'ai 23 ans j'habite à nice et donc voilà de mon côté j'ai grandi dans une famille chrétienne j'ai connu l'école du dimanche et tout ce que ça implique j'ai entendu beaucoup beaucoup de prédications beaucoup de prières et donc je savais que dieu existait parce que j'avais entendu dès mon plus jeune âge et aussi parce que j'avais vraiment vu la main de dieu agir dans ma famille et j'ai vraiment vu des miracles et ce qui ce qui a fait que je ne pouvais nier l'existence de dieu et donc voilà j'ai grandi avec la connaissance de dieu dans mon coeur mais j'ai pas toujours été engagé avec le seigneur parce qu'on ne l'est pas converti on ne l'est pas chrétien mais on devient et c'est à partir du moment justement où je me suis converti que tout a changé et à un moment donné en fait dans ma vie je voulais vraiment plaire au seigneur parce qu'il y avait vraiment la parole de dieu qui a existé dans mon coeur un amour dans mon coeur qui grandissait pour le seigneur mais malgré tout il y avait le péché qui était en moi et j'étais comme tiraillé entre la parole de dieu, la présence de dieu et le péché et tout ce que dieu n'aime pas en fait et alors que dans mon coeur il y avait de l'amour pour dieu il y avait le désir aussi pour le péché j'étais vraiment enchaîné, j'étais esclave de ces choses là j'arrivais pas du tout à m'en défaire et à un moment donné j'en suis arrivé vraiment à bout le péché me dominait, j'arrivais plus du tout à prier dieu je me sentais vraiment indigne de la présence de dieu et voilà qu'un jour je me suis enfermé dans ma chambre j'ai osé ouvrir mon coeur au seigneur et j'ai fait une prière très simple au seigneur j'ai cherché vraiment la face du tout mon coeur et je peux vous montrer ce verset crée en moi un coeur pur oh dieu enracine en moi un esprit tout neuf et c'était exactement la prière qui était dans mon coeur crée en moi un coeur pur et je priais de tout mon coeur pour que le seigneur puisse purifier mon coeur qu'il puisse me pardonner de mes péchés de ce péché qui était en moi qui m'accusait, qui m'accablait et je me suis repenti seulement de tout mon coeur j'étais là dans les larmes j'étais là dans l'angoisse aussi parce que j'étais convaincu de péché je savais que là si je mourais à l'instant même et que je ne me repentais pas je savais que c'était la mort qui m'était réservée et à ce moment là j'étais vraiment dans une angoisse terrible et ce qui m'a poussé à la repentance et donc je me suis repenti et j'ai demandé pardon à Dieu de tout mon coeur et à ce moment là c'est vraiment la joie du salut qui m'a envahi le péché a été ôté par la main du seigneur et à ce moment là j'ai été vraiment convaincu de la vie éternelle que le seigneur m'a offerte parce que je me suis repenti et à ce moment là je peux vous dire que tout a changé pourtant j'avais entendu beaucoup de prédications beaucoup de choses j'avais même vu la main de Dieu agir j'ai vu des miracles mais ça n'a rien changé le jour où tout a changé c'est quand je me suis repenti donc là depuis ce jour là je suis un enfant de Dieu je peux le dire à tester parce que c'est ce que l'esprit de Dieu atteste à mon esprit et le seigneur ne cesse de me le montrer aussi tous les jours par sa parole aussi par ce qu'il est envers moi il pourvoit mes besoins il est vraiment comme un père envers moi donc je marche avec lui tous les jours et je le bénis vraiment et je vous encourage vraiment à le suivre et à vous repentir si ce n'est pas fait